La voix des sans voix est à faune. Depuis quelques jours, c'est le silence radio et télé à Walfadjiri, après l'incendie qui a ravagé une partie des locaux de Fossi de la Mignasse, le fondateur du groupe. Ça a la triste réalité, l'impact de l'incendie est tel que la télévision non seulement n'aimait plus, mais la radio aussi n'aimait plus. Il n'y a que le site internet actuellement qui fonctionne. D'ici la semaine prochaine, nous allons essayer de lancer le digital. De voir si on peut produire, on peut transférer la télé sur le digital. Les émissions qu'il y avait sur la télévision, les éditions du soir et autres transférées sur le digital, en attendant que les choses puissent se reprendre. Caméra, écran, lumière, le studio composé de trois plateaux et la régie témoignent encore de la violence de l'incendie. Il y a le plateau où l'on était, le plateau de l'édition du soir, il y a le plateau derrière moi, où on a réalisé la fameuse soirée électorale du 24 mars dernier. Il y a aussi un autre plateau ici. Donc il y a trois plateaux physiques qui étaient là. Il y a un autre plateau démontable qui est souvent transféré ici. Donc l'ampleur des dégâts est incommensurable. Donc il y a plusieurs investissements qui ont été faits ici, avant la campagne. Peut-être des dizaines de millions, mais une télévision c'est des installations. Et les installations coûtent plus cher que le matériel même parfois. Donc les installations peuvent être estimées un peu à des centaines de millions quand on sait comment ça se passe. Donc l'ampleur des dégâts, encore une fois, est incommensurable. Ici, rien n'a été épargné. Tout a été détruit. Emporté par des flammes. Le fait que le ministre de la Communication se soit déplacé ici le soir même, une heure après l'incendie, prouve que les autorités, quand même, nous ont témoigné de solidarité après ce qui s'est passé ici. Maintenant, vous savez, la vocation d'un média qui sert dans le service public n'est pas de demander de l'aide au pouvoir public. Donc nous, comme l'a dit souvent Sidi Laminas, notre seul patron, c'est le peuple sénégalais. Nous n'avons pas d'autre patron. Donc s'il y avait à demander peut-être de l'aide, c'est au peuple sénégalais que nous demanderions cette aide-là. Maintenant, les pouvoirs publics peuvent vraiment, comme dans l'élan où a parlé le président de la République hier concernant une presse équilibrée et diversifiée, pluraliste, donc venir en aide en quelque sorte au groupe Walfadjiri. Parce que Walfadjiri, aujourd'hui, est un outil démocratique. Leur outil de travail réduit en cendres le personnel de Walfadjiri, salue néanmoins l'élan de solidarité des populations et des autorités. Ça fait du baume au cœur et ça rend moins pénible le choc qu'on a vécu mardi dernier. Les populations ont eu un grand élan de solidarité. À chaque fois, ils nous interpellent à travers la rue ou les réseaux sociaux pour nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, pour que vous puissiez reprendre vos programmes. Donc, c'est un vrai élan de solidarité qui nous donne encore plus de courage à surmonter, à œuvrer pour dépasser cette étape-là. Selon les responsables du groupe Walfadjiri, cet incendie est l'un des pires catastrophes de l'histoire des médias au Sénégal. Le personnel dit subir dignement cette épreuve en attendant l'évaluation exacte des dégâts estimés à plusieurs centaines de millions. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie attribué à un court secui.